vite fait les gens bonjour bonjour alors cette semaine on va voir les on peut dire les frères les frères les frères frélon on prononce frélon frélon et donc il ya bertrand qui est en face de moi je vais lui passer la parole tout de suite qui tient le magasin route d'or apiculture c'est j'ai jamais filmé le magasin enfin si un tout petit peu la cage du giral à la coopérative apicole enfin là c'est pas la même dimension et puis surtout on va aller voir la menuiserie qui est là bas derrière après et puis cet après midi on va voir thomas qui est apiculteur ton frangin tout à fait et là on va voir les abeilles et tout ça va être sympa je te pose la parole tout de suite bertrand bonjour bonjour alors voilà route d'or apiculture ouais tu nous donnes un petit peu l'historique du truc et tout ça ouais alors donc route d'or en fait ça a été c'est d'origine ça vient de notre grand-père lucien pirono qui a commencé à fabriquer les ruches donc en 1947 juste après la guerre et puis en fait il était apiculteur à lui commencer l'apiculture puis fabriquer ses ruches et puis il s'est mis en fabriquer pour d'autres en fait voilà tout simplement ce qu'on lui a demandé voilà comment c'est devenu dans la famille l'apiculte et c'était ici déjà c'était à 100 mètres d'ici vraiment à 100 mètres enfin juste juste de côté de l'arbre en fait parce que mon grand-père à l'époque fabriquer lui-même c'est 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 il a même fabriqué ses murs pour fabriquer voilà on parle de là pourquoi on parle de l'époque de la prière et tout ça et puis bah effectivement aujourd'hui autour au fur et à mesure ça s'est développé vous verrez tout à l'heure effectivement mon frère à thomas qui est qui lui s'est passionné d'apiculture assez jeune alors les deux frangins sont suivis une voie différente complètement différente et à thomas grand l'apiculteur qui n'a rien à voir avec l'entreprise il est indépendant voilà complètement et moi qui suis qui suis qui fabrique du matériel qui vend et fabrique du matériel fin et qui est pareil qui ne suis pas enfin voilà on est très proche mais on ne travaille pas ensemble parce que fait mais pas thomas a vraiment suivi l'apiculture on va dire du à la suite de mon grand-père alors que alors que moi j'ai suivi plutôt mes parents qui eux en fait on va développer le magasin et tout voilà voilà et la menuiserie moi je me suis associé avec eux il ya quelques années puis j'ai repris j'ai repris j'ai racheté il ya en avant maintenant d'accord ça marche très bien le comité a fait un peu de tort ouais ouais ça a été une période très compliquée je même avec mes collègues au sein avec mes confrères parce qu'on en a beaucoup échangé on est quand même s'est tombé au pire moment pour nous pour les apiculteurs faut pour fournir les apiculteurs parce que mars avril mai sont traditionnellement dans l'apiculture les gros mois nous vend du matériel ce que c'est les grosses demandes et effectivement on était en plein dedans donc surtout compliqué pour pouvoir fournir les à la demande parce que entre les approvisionnement le personnel qui était absent les contraintes pour pouvoir recevoir du pers du public et tout c'était compliqué beaucoup de personnel employé ici ici avec comme moi on est dix d'accord c'est pas mal donc là c'est la partie magasin voilà on a donc la partie magasin avec les bureaux des stocks l'atelier de cire on montre un peu le magasin voilà le stock c'est voilà oui enfin voilà mais c'est pas la partie magasin avec les autres Sous-titrage ST' 501 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 découpe et on ne sera plus que sur de l'assemblage et du montage derrière. Effectivement, on passe de tout parce qu'on passe autant nos... Il y a tout à fait des recettes qui sont prêtes à être montées, des éléments de plancher, ça c'est aussi des éléments de plancher parce qu'il doit être... Il y a de tout. Et encore on va se moderniser. Cette machine, on va la refaire complètement. Et on aura des pistolets automatiques. Au lieu d'avoir un comme ça et tout, on aura deux ou quatre qui vont faire clac, 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 clac. Ah d'accord. C'est pour gagner en régularité surtout. C'est même pas le temps, c'est surtout de gagner en régularité pour être sûr qu'il faut toujours pouvoir dans le bon acte, qu'il n'y a pas de découpe et tout. Ça, on va faire une autre machine là-bas. Autre dernier, je serai en mesure. Tous les ans, on va essayer d'investir un poste. Il y a énormément d'investissements aussi tout ça. Bah oui. Là maintenant, on va dire que là, on est sur du renouvellement. C'est changer une machine pour une meilleure. On n'est pas sur de nouveaux investissements. Voilà. En fait, c'est rare de l'amélioration. Maintenant, on connaît bien beaucoup à force. Et le but, c'est justement de gager. On a plein plein de machines aussi. Ça fait qu'elles sont assez vieilles. Donc l'idée, c'est quand on les remplace par quelque chose de beaucoup plus performant, qui va être plus efficace, enfin au fur et à mesure. Ouais, ouais. Mais j'essaie de préserver tous vos emplois quand même. Ah bah bien sûr. Oui, oui, oui. Non, non. C'est plus pour essayer de... La question là, dans le cas, elle est vraiment... Elle n'est pas dans le fait d'avoir moins de salariés. Elle est surtout de rester compétitive par rapport à nos concurrences étrangères. Il faut être clair. Oui. Le but, il est là. Moi, j'aime bien tous mes salariés et je veux le garder. Bien sûr. Donc au contraire. Donc là, on a justement tous les... Tu vois, on parlait d'offres et de nourrisseurs. Ah oui. En fait, tout ça, c'est des morceaux de nourrisseurs qu'on doit en monter quelques centaines. Il y en a un peu partout, mais tu vois... C'est plus une oeuvre. Là, c'est fait, quoi. Et tout ça. Donc là, on est rentré sur la partie... Toute cette partie-là, c'est la partie montage, quoi, tu vois. Oui, oui. Il faut aller au marquage Origine France Garantie. Il l'est fait à ce moment-là. Oui, il l'est fait à côté. Bah, tu vois, il le crame... En fait, il le brûle pendant qu'il monte. D'accord. Et toi, t'as un audit là-dessus régulièrement ? Oui, oui. On a un contrôle une fois par an. Ah oui ? Une fois par an, ouais. Tous les mains, on a le contrôle. Et je pense qu'on a l'habitude, maintenant, ça se passe bien. L'intérêt, en même temps, c'est que ça nous a permis, en fait, de... On va dire, de vraiment tout reprendre. D'être obligés de réfléchir complètement à ce qu'on faisait. Parce qu'ils apportent des informations qui sont très précises. Oui. Donc, ça nous a vraiment obligés à nous remettre nous-mêmes à l'équipe, en termes de coup de revient avec nous. On est très précis. Parce que ce tout est contrôlé. Enfin... Ça nous a obligés vraiment à nous-mêmes à nous remettre un peu en question, aussi. C'est ça qui était intéressant. Super. Ça t'a envie, hein ? Ouais. Bon, mais j'aurais trouvé le matos, c'est tout. Ah bah ! Alors ici, il est parti plus calme. Je suis désolé pour le son, les gens. J'espère qu'on aura entendu tout. Je mettrai des sous-titres, si jamais. Donc là, ici, on est dans les stocks de produits finis. Alors, j'allais dire que... Je serais presque triste à dire de dire qu'il n'y a pas beaucoup de stocks. Mais en gros, voilà. On a tous nos produits ici, nous, qui sont... Voilà, tous les produits finis de l'atelier. D'accord. Ou des commandes qui sont prêtes à partir, là, comme les palettes qu'on a là. Différentes choses. Ouais. Voilà. Et je vous disais tout à l'heure, tous les éléments, tu vois. Là-haut, tu vois, on a des... On a des cadrons. Ouais. On a des Hoffman à côté. Enfin, c'est des restes de stock, on est bien d'accord. Ouais, ouais. C'est l'accord. C'est des hausses warneaux, des corps warneaux, des cadres varés. Tous les palox, là, ce n'est... Par exemple, c'est que des éléments de cadre et tout, qui sont comme ça. Et puis, tu vois, par modèle. Parce que là-haut, il y a toutes les dimensions. Ce qui est là-haut, c'est que des dimensions bâtardes. Mais j'en ai des quantités astronomiques comme ça. Ah bah, il y a des planchers en 41, 43, 45, 48, 50 ans. Ouais. Ouais. Ou des trucs qui existent, ou des vieux standards qui sont... Donc, qu'il faut qu'on garde. Alors, c'est sûr qu'il y a des choses où on en vend... Si on prend du dadan, nous, ici, effectivement, dans notre région, on travaille beaucoup plus du dadan que du Langs III et autres. C'est principalement du dadan. Mais on fait... On fait quelques milliers de... On fait plusieurs milliers. Quand on nous demande du warneaux, j'en vends une centaine de ruches par an, vous voyez. Donc, la différence, ce n'est pas du tout les mêmes en termes de stock. De stockage, de préparation. Alors, oui, on peut acheter. Pardon, je te coupe. On peut acheter brut ou tremper à la micro-cristallée. Voilà. En sachant qu'entre tremper un nourrisseur et tremper un élément de ruche, type corps ou os, ce n'est pas la même chose. Parce que le but, ce n'est pas le même. Il y en a un, c'est de saturer le bois pour qu'il soit apputressible, alors que l'autre, c'est de le rendre étanche. Donc, en fait, sur un nourrisseur, on va être moins chaud qu'un corps ou une os, ou là, on va être très chaud pour que ça pénètre bien. D'accord. Et il y a du temps aussi différent ? Le temps ne change pas beaucoup. C'est vraiment la température qui soit plus fluide et qui pénètre bien. D'accord. Ouais. Donc, nous, on a un local exprès qui est dédié. D'accord. La température, là, c'est secret défense ou on peut savoir ? Non, non, non. On est à 140 pour les nourrisseurs. A peu près 140, 150 pour les nourrisseurs. Et quand on monte, on est à 170. D'accord. C'est pas un nombre de différences. Non, non, mais c'est la différence. C'est ce qui fait la fluidité, vraiment, qui fait que ça pénètre bien ou pas. Ok. Ok. C'est une bonne info, ça. Alors, tu dis que c'est dans la cabane ? C'est quoi la cabane ? Ouais, ce qu'on appelle la cabane, ce qui n'est pas une cabane. C'est le petit atelier, ça ressemble à une cabane. C'est la petite partie, c'est le petit bâtiment gris là-bas. On voit la cheminée, tu vois, comme ça. J'entends. C'est un foyer à bois. Heureusement que tous les déchets de bois qu'on a, ce serait quand même dommage. Ah oui. Alors, c'est hyper dangereux, non ? Non, parce que justement, c'est contrôlé. On a une sonde dessus pour détecter les températures. Enfin, pour donner les températures, si on a ce qu'il faut. Et puis, on a des aspirations dedans, avec des ventilations et tout dedans. D'accord. Là, on ne le voit pas, ce qui est fermé. Mais derrière, on voit qu'on a des grosses aspirations. Ok, ok. Justement, pour ne pas que... Et puis, quand on y est au travail, on est en tenue de cosmonaute. Cosmonaute, d'accord. Donc, on a, en plus des aspirations et tout, on a un masque protecteur contre les brûlures. On a des gants spéciaux. Enfin, on a des masques, vous savez, comme des visières, comme beaucoup de gens utilisent maintenant, mais qui sont des visières faites exprès, à la base pour le feu. On a des gants de chaleur, on a des tenues exprès. Ok. Super, la petite visite. Les gens, on n'avait jamais vu de menuiserie. Eh bien, voilà. Voilà. Puis, c'est une belle menuiserie, quoi. Il y a quand même un peu de place et tout ça. Tu sens que tu vas être limité ou comment tu vois l'avenir ? Est-ce que le gros problème, toi, je pense, que j'ai ressenti, c'est la concurrence ? C'est l'import, surtout. C'est pas la concurrence française. Oui, non. Pour concurrence, je pense, c'est mondialisation. Oui, oui. Oui, parce que c'est une question de coût et qu'en fait, très souvent, malheureusement, mais je crois que c'est dans tous les produits, un peu dans tous les milieux, on a tendance à confondre le prix et la qualité du produit. Absolument. Autant, je ne discute pas qu'on aille acheter quelque chose de moins cher d'import, parce que notre impératif, c'est le coût. Oui. Ça, ça se comprend. Mais c'est pas comparable. Et très souvent, les gens ne comprennent pas qu'on puisse pas être au prix de ruches qui viennent de Bulgarie ou de Roumanie. Il faut être un peu logique. Non, mais c'est complètement… Voilà. Ou alors, si on a le même coût, on attend les mêmes qualités, puisque les qualités ne sont pas forcément les mêmes non plus. Oui. Donc effectivement, quand on va sur des pays de l'Est, très souvent, on va chercher de la main-d'œuvre et puis on va aussi, comment dire, trouver des matières premières qui sont encore vertes, pas bien sèches, parce que ça diminue le coût. Oui, bien sûr. Sur un mètre cube de bois, le coût du séchage, c'est à peu près un tiers. C'est énorme. Donc effectivement, si on fait cet impasse-là, on peut vite faire des grosses économies. C'est plein de choses comme ça, en fait. Et que nous, on s'attache, on va dire ce que c'est aussi, parce que c'est notre historique, on s'attache à ce que ça, ça ne puisse pas arriver. Oui, c'est ta, comment dire, ta valeur ajoutée. C'est exactement ça, voilà. Donc là, les gens, s'ils veulent commander, même en petit nombre ? Tout ? Tout. Sites internet ? Sites internet ou par téléphone ou autre, mais sur notre site, on le trouve tout. Et tout est facilement commandable comme ça, sans le moindre souci. Qu'ils veuillent un cadre ou mille ruches. Ok, ok. Dis donc. Et puis, on a effectivement, enfin, on en a parlé rapidement tout à l'heure, mais on a aussi un nombre de revendeurs. Donc effectivement, on peut retrouver nos ruches avec le même marquage chez un certain nombre d'endroits. D'accord. Il ne faut pas surprise, j'allais dire. Ce n'est pas des contrefaçons, c'est bien les nôtres. Ah oui, tu veux dire chez divers revendeurs qui ont pignon sur rue, quoi ? Voilà. Ou il y a une chaîne de jardinerie. D'accord, d'accord. Ou d'autres, chez d'autres. Donc si on voit, en fait, ces ruches-là marquées Origines France Garantie, ça vient d'ici ? Ok, ok, super. Les gens, voilà, ça va et tout. Pas mal, pas mal du tout. Bon, on arrête là. Merci Bertrand. De rien. Ta petite visite. J'ai vu où tu étais bien occupé. Pop, pop, pop. Merci, merci. De rien, ça c'est ça. J'ai vu que les gens faire. Remévoices allemands Et je bei pas de 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501